Nous avons vu ensemble comment on peut aller très loin dans le péché Lorsque je me suis converti, je dansais encore comme vous avez vu Pendant quelques années Oui, 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 au moins un an après que je sois converti Je dansais encore comme ça dans les manifestations où on nous invitait Mais j'étais vraiment né de nouveau Et ce que j'aimerais dire par rapport à ce que vous avez pu voir C'est que, pas c'est bien de le dire, mais c'est bien de voir les images Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de danser Personne ne m'a jamais dit, je n'ai jamais écouté une prédication pour m'arrêter de danser Mais plus justement je grandissais dans la connaissance de la parole de Dieu Le Seigneur m'a lui-même délivré de cette façon de vivre Je me trouvais à un mariage où on a mis une musique qui m'intéressait au moment de me lever C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait, je suis resté assis Je ne me suis plus jamais levé depuis des années pour danser Pour dire que la parole de Dieu est puissante pour délivrer Elle est vraiment puissante et on doit faire confiance à la capacité de cette parole-là Justement lorsqu'elle est mise dans les mains du Saint-Esprit pour transformer les vies On doit avoir confiance en cela Lorsque nous sommes arrivés par exemple à la veille de Pierre vendredi J'ai béni aussi le nom du Seigneur Parce que j'ai vu la manière dont on était disposé seulement Ça m'a déjà, ça a réjoui mon cœur Parce que quand je suis venu prêcher pour la première fois à la maison Les sœurs étaient là, elles n'étaient pas voilées Moi je savais qu'il faut se voiler On était rangés comme dans l'église babylonienne et tout Mais moi je savais tout cela Mais je n'ai pas tout de suite commencé à dire Bon écoutez les sœurs, mettez les voiles Sinon on ne commence rien Changer la disposition Non Le Seigneur m'a conduit à commencer d'abord par la fondation Je crois que le titre du message c'était la fondation d'un vrai chrétien né de Dieu Donc on ne peut pas commencer à prêcher ces choses-là Si les gens ne sont pas nés de nouveau Ça ne sert à rien du tout Ça va créer la rébellion Les gens vont se rébeller Ils vont se dire mais celui-là c'est un donneur de leçons Donc vous voyez il faut toujours avoir les bases sur lesquelles le Seigneur peut construire Il faut que la fondation soit solide Quand la fondation est maintenant placée On vient avec la vérité Et puis on bâtit la vérité sur la fondation qui est solide Mais si on n'est pas sûr et certain que la fondation est solide On va venir crier là Ça va produire seulement la rébellion, les querelles et tout ça Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'attache toujours vraiment à l'esprit dans lequel on communique la vérité Donc on a commencé à voir mercredi Justement l'esprit de la croix On a vu un premier aspect de l'esprit de la croix C'était un versant de l'esprit de la croix Et le jeudi le Seigneur m'a vraiment convaincu que ce message-là n'est pas fini en fait Il y a un deuxième aspect de ce message-là Sur lequel on n'a pas eu le temps d'entrer la dernière fois Donc on a plus insisté sur l'amour justement Qui est véhiculé justement Que Jésus a manifesté en mourant à la croix Et justement on a dit que nous ne devons pas condamner en fait Les gens pour lesquels Jésus est mort Donc nous devons faire attention, ne pas être un scandale Comme nous dit 1 Corinthiens 10 au verset 32 Nous ne devons pas être un scandale Ni pour l'église de Jésus, les enfants de Dieu Ni pour les juifs, ni pour les grecs, c'est-à-dire les païens Donc nous devons tout faire pour ne pas être un scandale pour les enfants de Dieu Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur dire la vérité Et je crois qu'on avait lu dans le livre, les épîtres de Jean là-bas On avait lu à l'ancien Gaius, à l'ancien Akira Que j'aime dans la vérité Amen Parce que le message de mercredi peut laisser penser aux gens que Jésus, c'est un Jésus bonbon Donc voilà, on fait ce qu'on veut Tant qu'il y a l'amour, c'est bon Et puis on avance comme ça Non, ce n'est pas comme ça Le message de la parole de Dieu est toujours équilibré Le même Jésus qui est amour C'est aussi le même Jésus, je crois tu l'as rappelé Qui a pris la verge pour aller dans le temple Donc il faut qu'on puisse équilibrer ce message là Parce que quand on est con, on va dire Waouh, c'est bon, moi maintenant je vais aller prier avec Alain Patrick Parce qu'il va tout laisser passer Non, on se trompe là-dessus Là, on se trompe vraiment là-dessus Le message de la parole de Dieu doit toujours être équilibré et prêché en entier On ne prêche pas juste une partie de la parole de Dieu On a compris dans quel esprit on doit dire cette vérité là Mais il faut toujours pouvoir rester dans l'équilibre Et il y a une première question que j'aimerais nous poser Lorsque vous voyez la croix Le dessin, la croix De quoi est-ce que c'est composé ? Une croix Il y a deux morceaux Il y a un morceau vertical Et un morceau horizontal Et il y a beaucoup de messages Déjà simplement dans ce symbole-là Il y a beaucoup de messages Il y en a qui, à un certain moment Le Seigneur peut nous conduire à avoir l'amour vertical L'amour pour le Père Et puis l'amour horizontal Entre les enfants de Dieu Donc c'est les deux facettes qu'il faudrait avoir Et il y a aussi ce même message Que nous avons commencé à avoir Le message de mercredi C'est-à-dire Cet amour-là Jésus est mort pour nous Mais l'autre côté maintenant Qui est le deuxième morceau de la croix C'est que nous aussi nous sommes morts Amen Nous sommes morts au péché Jésus est mort par amour pour nous Mais nous en même temps quand il mourait Nous, nous sommes morts au péché Nous sommes morts avec lui à notre ancienne vie Je vous ai montré un morceau de ma vie d'avant Mais celui-là il est mort Lui, on ne le connait plus parce qu'il est enterré Donc il y a ces deux morceaux-là C'est toujours les deux morceaux à la fois Lorsque nous venons au Seigneur Nous marchons Nous marchons vers un but L'apôtre Paul parle Il dit J'ai achevé la cause J'ai gardé la foi J'ai combattu le bon combat De la foi J'ai achevé la cause Donc en fait La vie chrétienne C'est une cause Nous courons vers un but Garder ce salut-là jusqu'à la fin Mais alors Lorsque vous regardez un coureur Imaginez vous-même Quelqu'un qui marche Puisque on parle aussi La marche chrétienne Est-ce que vous pouvez marcher Sur une seule jambe ? Vous allez aller vite Est-ce que vous pouvez courir Sur une seule jambe ? Si vous marchez Ou courez Sur une jambe Vous allez clopéter En fait Vous ne pouvez pas marcher Sur une seule jambe Il faut les deux jambes Pour marcher Le message de la parole de Dieu Est toujours équilibré Ce n'est pas l'amour Tel que nous l'avons Tel qu'on l'a défini Mercredi C'est une partie du message Maintenant Nous allons voir L'autre partie De ce même message-là Pour équilibrer Pour que nous puissions marcher Sur les deux jambes Parce que si on marche Sur une seule jambe On n'arrive pas Il ne faut pas Que une jambe manque Si on a seulement La jambe qui dit Qui est seulement la verge Ça ne va pas aller Il faut l'autre jambe Également Qui équilibre Qui est l'amour véritable De Dieu Prouver aux gens Que nous les aimons Mais parce que nous le prouvons Parce que nous les aimons Nous devons leur dire Également la vérité Et là les deux sont équilibrés Là on peut marcher Et avancer Donc il faut toujours Que ces deux messages-là Soient manifestes Lorsqu'on regarde Dieu Dieu est amour Dieu est amour Dieu est doux Et humble de cœur Je pense qu'on a lu ce verset Mais ailleurs On nous dit Le même là C'est un feu dévorant Également C'est le même Ce n'est pas un autre Dieu C'est exact Les deux natures sont dans Dieu Donc quand on dit par exemple Qu'il est le lion De la tribu de Judas Mais il est aussi l'agneau Donc il est doux Mais en même temps S'il faut fouetter Il prend la verge Il fouette aussi Et il nous aime même d'ailleurs Quand il prend la verge là C'est parce qu'il nous aime beaucoup Donc c'est pour ça que Il faut vraiment Qu'on puisse arrêter là-dessus Le message est vraiment équilibré Lorsque vous prenez par exemple Jean 3,16 C'est vraiment le cœur même Du message de la parole de Dieu Le cœur même De la bonne nouvelle Que Jésus est venu annoncer Dieu a tant aimé le monde Dans la manifestation de l'amour C'est ce qu'on a vu mercredi Dieu a tant aimé le monde Et il a fait quelque chose Pour montrer qu'il a aimé le monde Il a envoyé son fils Son fils unique Ce qu'il avait de plus cher Il a donné cela Pour que nous puissions Justement vivre Dieu a tant aimé le monde De qu'il a Il a donné son fils Quelle est la suite De ce verset là Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Ah, Amen Ne périsse point Mais qu'il est la vie éternelle Les deux messages sont là-dedans L'amour Qui vient sauver Mais aussi le message de la perdition Dans le même verset Le verset le plus important De la Bible Jean 3,16 Est équilibré Il y a deux messages là-dedans Le message de l'amour Incommensurable de Dieu Qui envoie son fils mourir A la croix pour nos péchés Mais aussi l'avertissement De la perdition Dans le même message Ceux qui croient en lui Ne périssent pas D'où le risque de périr Également dans le même message Dans le même verset J'entends par là Si nous prenons Romains 6,23 Là où il dit Le salaire du péché C'est la mort Ça c'est une partie du verset Le salaire du péché C'est la mort Donc nous savons que Dans ce moment là Il y a deux aspects C'est pas que la mort physique du corps Il y a aussi la mort spirituelle C'est le risque d'aller dans les temps de feu Quand il dit la mort là C'est la séparation totale Avec Dieu Et nous savons que Le seul endroit où Dieu n'est pas C'est les temps de feu Donc il y a aussi le risque D'aller dans cet endroit là Dans le verset Mais la fin du verset c'est quoi Romains 6,23 Mais le don gratuit C'est la vie éternelle en Jésus Donc c'est toujours équilibré Jésus ne va jamais dire Crois, 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 crois Non il te dit Je t'aime, tu crois Mais il y a aussi l'autre aspect Amen Pour équilibrer Marcher sur les deux jambes Il ne faut jamais Se négliger cela Donc dans la croix Il y a toujours un double message Il n'y a pas un seul message Dans la croix L'amour qui suit pas Non Il y a cet amour là Mais c'est l'amour de Dieu C'est pas l'amour charnel En fait Notre amour charnel On pense que quand on cache les choses aux gens En fait on les aime Non Plus nous aimons les gens Plus nous leur disons la vérité Et c'est la preuve justement Que nous aimons les gens Parce que nous leur disons la vérité Mais seulement Il faut que cette vérité soit dite dans l'amour Et c'est justement l'aspect Qu'on a vu la dernière fois Il faut beaucoup d'amour pour dire la vérité Comme je prends souvent le cas Le livre d'Apocalypse C'est un livre Oui On nous a parlé des sept fléaux Des sept coupes Il y a des jugements de Dieu là-dedans Mais Dieu n'a pas choisi n'importe qui Pour écrire ce livre Il a pris l'apôtre de l'amour Jean L'apôtre de l'amour Il fallait qu'il soit Que ça soit quelqu'un qui est vraiment rempli d'amour Pour dire des vérités aussi dures aux gens Vous voyez comment Dieu fait Donc il y a l'esprit de la vérité L'esprit dans lequel on communique la vérité C'est très très important Mais au final la vérité doit être dite Donc c'est pour ça que Il faut vraiment Équilibrer ce message là Le double message de la croix Dans l'amour de Dieu Pour les personnes pour lesquelles il est mort Et également notre mort Et on peut lire dans Romains 6 Romains 6 du verset 10 au verset 14 Romains 6 verset 10 à 14 Car il est mort Et c'est pour le péché Qu'il est mort une fois pour toutes Et maintenant qu'il vit Il vit pour Dieu Ainsi Vous-même Considérez-vous comme Mort au péché Et comme vivant pour Dieu En Jésus Christ Que le péché ne règne donc pas Dans votre corps mortel Et n'obéissant pas A ses convoitises Donc En mourant à la croix C'est notre chair en fait Qui nous amène Qui nous attache à la terre Comme le frère disait tout à l'heure Qui est morte également Ne livrez pas vos membres Verset 13 Ne livrez pas Vos membres Au péché Comme arme Pour l'injustice Mais Livrez-vous vous-même Donc c'est un choix personnel Livrez-vous vous-même A Dieu Comme des vivants Revenus De la mort Offrez à Dieu Vos membres Comme des armes Pour la justice Notre corps Nos membres Doivent être Consacrés à Dieu Le péché Ne dominera pas Sur vous Verset 14 Car Vous n'êtes pas Sous la loi Mais sous la grâce Donc on comprend Évidemment En tout cas Dans ce passage là On comprend bien que La mort de Jésus A la croix C'est également Notre mort A ce monde-ci Et avec toutes Ces convoitises Mélangées Donc nous ne devons pas Lutter pour conserver Les choses du monde Dans notre vie Au contraire Plus on nous dépouille De ces choses du monde Plus nous sommes contents Parce que c'est ça Le but en fait Du Seigneur au final Le but du Seigneur Au final C'est de nous dépouiller De tout ce qui Rappelle le monde De tout ce qui Nous raccroche Et nous rapproche De notre vie d'avant C'est ça que le Seigneur Veut enlever Donc il ne faudrait pas Que ça Ça produise C'est ce que ça va faire Mais c'est la chair Qui réagit Quand on veut nous dépouiller Des choses de notre ancienne vie De ce qui nous raccroche Au moins la chair Réagit La chair va réagir A chaud Et on pense que En fait C'est parce que La personne qui fait ça Ne nous aime pas Non En fait C'est pas ça C'est la chair Qui est en train de réagir Parce que la chair Parce que la chair Ne veut pas mourir Ça nous savons Et ça se manifeste De multiples façons La chair va toujours trouver Soit va réagir brutalement Soit de façon subtile Pour ne pas mourir Mais elle ne veut quand même Pas mourir Donc et ça Il ne faudrait pas Que on se laisse Que on se laisse Prendre là-dedans Prenons maintenant Jean 6 Du verset 35 Au verset 71 C'est très très long Donc je pense que Les frères vont m'aider A lire ça Jean 6 Verset 35 A 71 Jean 6 Verset 35 Jésus leur dit Moi je suis le pain de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais faim Et celui qui croit en moi N'aura jamais soif Mais je vous l'ai dit Vous m'avez vu Et vous ne croyez pas Tout ce que le Père me donne Viendra à moi Et je ne jetterai point Dehors Celui qui vient à moi Donc celui qui vient sincèrement A Jésus Jésus ne va pas le jeter Donc nous non plus Nous ne devons pas jeter Dehors Les gens qui viennent à Jésus Peu importe la manière Dont ils sont au début Nous devons les accueillir Tels qu'ils sont Parce que le Seigneur aussi Ne rejette pas Ceux qui viennent à lui Donc nous devons avoir Le même coeur Le coeur du Seigneur Qui accueille Ceux qui viennent à lui Avec leur imperfection Peu importe Après maintenant On va voir la suite Comment ils commencent A travailler avec ces personnes Une fois qu'elles sont venues Ils ne les laissent pas Dans leur état Il va commencer Maintenant un chantier Dans la vie De ceux qui sont Qui sont venus Jusqu'à lui Alors verset 37 C'est tout ce que le Père Me donne Viendra à moi Et je ne jetterai point d'eillard Celui qui vient à moi Verset 38 Car je suis descendu du ciel Pour faire Non ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Or la volonté De celui qui m'a envoyé Que je ne perde rien De tout ce qu'il m'a donné Mais que je les ressuscite Le dernier jour Voici en effet La volonté de mon Père Que quiconque voit le Fils Et croit en lui Est la vie éternelle Et je le ressusciterai Le dernier jour Les juifs Mimuraient A son sujet Parce qu'il a dit Moi je suis le pain Descendu du ciel Il disait Celui-ci N'est pas Jésus Fils de Joseph Lui dont Nous connaissons Le Père Et la mère Comment donc Dit-il Je suis descendu du ciel Jésus répondit Ne m'imurez pas Entre vous Nul ne peut venir A moi Si le Père Qui m'a envoyé Ne l'attire Et je le ressusciterai Le dernier jour Il est écrit Dans les prophètes Ils seront tous Enseignés De Dieu Quiconque a entendu Le Père Et reçu son enseignement Vient à moi Ce n'est pas Ce n'est pas Que personne ait vu Le Père Sinon celui qui vient De Dieu Lui a vu le Père En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit A la vie éternelle Moi je suis Le pain de vie Vos Pères Ont mangé la manne Dans le désert Ils sont morts C'est ici Le pain Qui est descendu Du ciel Afin que Celui qui mange Ne meure pas Moi Je suis Le pain vivant Descendu Du ciel Si quelqu'un Mange de ce pain Il vivra Éternellement Et le pain Que je donnerai C'est Ma chère Pour La vie Du monde C'est là où Les problèmes Vont commencer Jésus Jésus a multiplié Les pains Il a nourri Les foules Il a guéri Les malades Et ainsi de suite Donc les gens Le suivaient Pour ça Maintenant Quand le vrai message Va commencer Le pain Que je donne C'est ma chère C'est vous allez voir Comment les problèmes Vont commencer Là maintenant Verset 52 Les juifs Se querelaient Ça provoque Déjà les querelles Je suis venu Avec la parole L'épée Les juifs Se querelaient Entre eux Et disaient Comment celui-ci Peut-il Donner sa chair A manger Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Si vous ne mangez Pas la chair Du fils de l'homme Et si vous ne buvez Pas Son sang Vous n'avez Pas la vie En vous Donc ce n'est pas Parce qu'ils ont Commencé A se corréler Que leur chair A commencé A réagir Que Jésus A changé Le message Pas du tout Ils restent Sur la vérité C'est le même Jésus Qui amoure Qui fait ça Et c'est parce Qu'il les aime Verset 54 Celui qui mange Ma chair Et qui boit Mon sang A la vie éternelle Et je le ressusciterai Le dernier jour Car ma chair Est vraiment Une nourriture Et mon sang Vraiment un breuvage Celui qui mange Ma chair Et qui boit Mon sang Demeure en moi Et moi en lui Comme le père Qui est vivant M'a envoyé Et que je vis Par le père Ainsi celui Qui me mange Vivra par moi C'est ici Le pain descendu Du ciel Il n'est pas Comme celui Qui ont mangé Vos pères Ils sont morts Celui qui mange Ce pain Vivra éternellement 59 C'est ce que Jésus dit alors Qu'il enseignait Dans les synagogues A Capernaum Donc Après l'avoir Entendu Plusieurs de ses disciples Dire Voilà Verset 60 Cette parole est Dieu Qui peut l'écouter Il prêche la vérité Les disciples disent Cette parole est Dieu Qui peut l'écouter Il y a deux choix Soit On adoucit le message Et puis les gens sont contents Soit on continue à prêcher Et les gens parlent Ou alors Les gens acceptent tel que c'est Voilà les possibilités Bon Qu'est-ce que Jésus Lui l'a fait Jésus Sachant en lui-même Donc Les disciples N'ont même pas osé dire ça Mais lui l'a su Que ses disciples Murmuraient à ce sujet Il leur dit Cela vous scandalise C'est Jésus qui dit Et Si vous voyez Le fils de l'homme Monter Où il était auparavant C'est l'esprit Qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles Que je vous ai dites Sont esprit et vie C'est extraordinaire La vérité Qui scandalise C'est ça qui esprit et vie C'est Jésus lui-même Qui dit Les paroles Qui scandalisent Et qui font Remuer Qui remue la chair C'est ça qui est esprit et vie Les paroles Qui nous dérangent là C'est ça qui est l'esprit Et qui est la vie de Jésus Les paroles Que la chair n'aime pas C'est ça qui est la vie Vraiment de Jésus Et nous devons apprendre A accepter Ces paroles là Verset 64 Mais il en est parmi vous Quelques-uns Qui ne croient pas Car Jésus savait Dès le commencement Qui étaient Ceux qui ne croyaient pas Et Qui étaient Celui Qui était celui Qui le livrait Donc en fait Jésus a laissé Venir à lui Tout ce qui voulait venir Mais il savait Qu'au milieu d'eux Il y en a qui ne croient pas Donc il y en a qui ne pouvaient pas Accepter la vérité Mais il a laissé Il ne chasse pas les gens qui viennent Les gens viennent Ils écoutent la vérité Et après Ils réagissent Par rapport à la vérité Et si nous regardons après Verset 65 Il disait Il disait C'est pourquoi Je vous ai dit Que nul ne peut venir à moi Si cela ne lui est donné du Père Dès lors Plusieurs Regardez verset 66 Dès lors Plusieurs De ses disciples Se retiraient en arrière Et cessaient d'aller avec lui On peut pleurer On peut dire Mais comment les gens Viennent à Jésus Et ils repartent Parce qu'ils ont entendu la vérité Verset 67 Jésus dit donc aux douze Et vous Ne voulez pas Ne voulez-vous pas aussi Vous en allez C'est quand même surprenant Il aurait pu dire Mais attention J'ai scandalisé les gens Il ne faut pas qu'ils Il faut qu'ils reviennent Venez, revenez, revenez Jésus se retourne Plutôt sur ceux Qui sont encore restés Et dites vous aussi Vous ne voulez pas partir Jésus ne court pas Après les gens Il laisse venir tout le monde Une fois que tout le monde est là Il donne le message De la vérité Dans l'amour C'est ça qui est le plus important Mais il va dire cette vérité Maintenant Par rapport à la vérité Qu'on a reçu Il y en a qui vont recevoir Cela dans leur coeur Il a dit Les paroles sont esprit et vie Et vont être transformées Par la vérité Il y en a qui vont résister A la vérité Et qui vont partir Mais Jésus ne va pas courir Pour attraper cela Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà Entendu la vérité Mais ce que Jésus veut C'est que les gens viennent Et qu'ils entendent la vérité Mais la manière Dont ils vont réagir Par rapport à la vérité Qu'ils ont entendue C'est eux qui sont responsables Ce n'est plus Jésus Amen Donc nous Nous devons nous concentrer Sur la manière Dont nous véhiculons Cette vérité là Mais la vérité Elle doit être dite Maintenant Après si les gens N'aiment pas la vérité S'ils ne sont pas contents Par rapport à la vérité Qu'ils ont reçu Ils vont partir Et Jésus dit Mais vous Qu'est-ce que vous faites encore là ? Et au verset 68 C'est là où on aime tous Pierre Simon Pierre lui dit Seigneur A qui irons-nous ? Tu as les paroles De la vie éternelle Et nous Avons cru Verset 69 Et Nous avons connu Que c'est toi le Christ Le Saint de Dieu Jésus leur répondit N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi Vous les douze Et l'un de vous Est un démon Donc même parmi Il savait encore Qu'il y a un démon Il a laissé le démon là Mais il savait qu'il y avait un là Qui devait le livrer Qui devait le livrer Il parlait de Judas Fils de Simon Iscariot Car C'était lui Qui devait Le livrer Lui L'un des douze Donc ça Ça nous montre L'équilibre Qu'il y a dans le message De Jésus Parce que si on perd de vue Cet équilibre là On va penser que non Tout est Voilà Il n'y a pas besoin De renoncer à certaines choses Il n'y a pas besoin De renoncement De sa personne Donc Jésus Quand nous venons à lui Il y a ce renoncement là à faire Mais maintenant Jésus va travailler D'une façon différente Dans les vies Il sait que toi Tu dois renoncer à ça L'autre doit renoncer d'abord à ça Et ainsi de suite Maintenant que vous aurez laissé Tout ça en arrière Il va maintenant Nous conduire progressivement Vers l'unité du message Pour que nous puissions marcher ensemble Mais il faut seulement Avoir cette lucidité là De voir le travail Que Dieu est déjà En train de faire Dans une vie Et savoir que c'est en cours C'est pour ça qu'il faut S'attacher à vérifier Si les gens sont nés de nouveau C'est ça le plus important Si les gens sont vraiment nés de nouveau Ça veut dire que Normalement Ils doivent accepter la vérité Ils ne vont pas fuir la vérité Ils vont accepter la vérité Et la vérité va commencer A travailler en profondeur Dans leur vie Ou alors Si les gens ne veulent pas accepter La vérité Ils vont la laisser Et ne seront pas transformés Mais là Comme on a dit Ça ne sera pas La faute La faute du Seigneur Alors Matthieu 17 Verset 15 Nous sommes toujours En train de voir Jésus amour Et nous voyons Comment l'amour de Dieu Se manifeste Pas comme notre amour Charnel Matthieu 17 Verset 15 A 21 Matthieu 17 Verset 15 Seigneur Ais pitié de mon fils Qui est lunatique Et malade Il tombe souvent Dans le feu Et souvent dans l'eau Et je l'ai ramené A tes disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Jésus répondit Rasse incrédule Et perverse Jusque à quand Serai-je avec vous Jusque à quand Vous supporterai-je Amenez-le moi ici Jésus menaça Le démon Qui sortit du garçon Et celui-ci Fut guéri A l'heure même Alors Les disciples S'approchèrent de Jésus Et lui dit En privé Pourquoi n'avons-nous pas Pu chasser ce démon C'est à cause De votre petite foi Leur dit Jésus En vérité Je vous le dis Si vous avez la foi Comme un petit grain de moutarde Vous direz à la montagne Transporte-toi d'ici Et elle se transportera Rien ne vous sera impossible Mais cette sorte de démon Ne sort que par La prière Et le jeûne Donc en fait Moi ce qui m'intéresse Dans ce passage C'est de voir Jésus Qui aimait dans ses disciples Leur dit Races incrédules Et perverses C'est un cri d'amour En fait Qui sort du coeur de Jésus C'est pas qu'il détestait Ses disciples Au contraire C'est parce qu'il les aimait Qu'il parlait comme ça Donc il ne faut pas Voir justement Lorsque nous sommes repris Il ne faut pas voir Quelqu'un qui s'oppose A nous Il ne faut pas voir Quelqu'un Qui a un esprit De condamnation Et de jugement Mais en fait Il faut que La personne soit vraiment Conduite par l'esprit Pour reprendre Il faut que la personne Soit nourrie Vraiment Inspirée du Saint-Esprit Pour le dire Parce que quand Jésus Dis ça Il est rempli du Saint-Esprit Nous le savons Pour dire Races incrédules Et perverses Mais il le dit Avec amour Et non avec dédain Et non avec Comment dire Avec un esprit De supériorité Non c'est pas comme ça Que Jésus dit C'est pour ça Qu'après il les enseigne Sur la foi Il leur dit Non c'est à cause De votre foi C'est pour ça Que vous n'arrivez pas A faire le travail Donc Nous ne devons pas Perdre de vue Ce langage Équilibré là Que nous retrouvons Toujours Dans la parole Dans la parole de Dieu Nous allons prendre En compte Tout un autre aspect Maintenant C'est l'apôtre Paul Dans 1 Corinthien 5 Je crois que La sœur Ruth A posé cette question Vendredi On a peut-être Parlé de ça Mais ça va être Une bonne occasion Alors 1 Corinthien 5 Du verset 1 Au verset 11 1 Corinthien 5 Verset 1 Nous savons en effet Que si Notre demeure terrestre Ah non là je suis dans Deux Corinthiens C'est 1 Corinthien 5 Verset 1 à 11 On entend parler constamment D'inconduite parmi vous D'une inconduite Et d'une inconduite Telle qu'elle ne se rencontre Pas même Chez les païens C'est au point Que l'un de vous A la femme de son père Et vous Est enflé d'orgueil Et vous n'avez pas Plutôt été Pris par le deuil Afin que celui Qui a commis cet acte Soit ôté du milieu de vous Afin que celui Qui a commis cet acte Soit ôté du milieu de vous Pour moi Absent de corps Mais présent D'esprit J'ai déjà jugé C'est l'homme spirituel Qui juge J'ai déjà jugé Comme si j'étais présent L'auteur d'une telle action Car Au nom du Seigneur Jésus Vous et moi Et mon esprit Nous nous sommes assemblés Avec la puissance De notre Seigneur Jésus Verset 5 Qu'un tel homme Soit livré à Satan C'est l'apôtre Paul Qui parle ici Rempli du Saint-Esprit Et rempli d'amour Pour les Corinthiens Il dit qu'un tel homme Soit livré à Satan Si vous parlez comme ça En tant que prédicateur Aujourd'hui On va dire Vous manquez d'amour Mais non C'est l'amour Qui parle ici Qu'un tel homme Soit livré à Satan Pour la destruction De la chair Afin que L'esprit soit sauvé Vous voyez Donc en fait S'il parle de livré à Satan C'est parce que Lui il vise un objectif C'est que la personne Soit sauvée C'est pas que la personne Soit perdue C'est là qu'on voit vraiment Que en fait C'est l'amour Qui le conduit à agir Comme ça Mais si tu dis à quelqu'un Ne fais pas ça Parce que tu ne mérites Pas d'être chrétien C'est là maintenant Que la personne Va dire Il manque d'amour Pourquoi ? Parce que En fait Il m'envoie la perdition Mais l'apôtre Quand il dit ici Livré à Satan Il dit Afin que la personne Soit sauvée Vous voyez Donc c'est l'amour Qui le conduit A parler comme ça Donc tout dépend De la motivation Voilà Avec laquelle On dit la vérité Aux gens Vous voyez Donc il faut vraiment Aimer les gens Qui sont en face Et qui écoutent la vérité Pour pouvoir Leur dire Toute cette vérité là Pour la destruction De la chair Afin que l'esprit Soit sauvé Au jour De Jésus Christ Bon On peut On peut On peut On peut s'arrêter là Alors Donc on On le comprend bien Si nous prenons Également Je pense que c'est l'expression Livré à Satan Qu'on ne comprend pas bien C'est une expression Que l'on rencontre Dans la Bible Livré à Satan Je crois J'ai trouvé un autre verset Là dessus Et il va avoir Beaucoup d'interprétations Là dedans Ça Le Seigneur lui-même C'est exactement Ce que signifie Cette phrase là Mais moi Je pense simplement Quand il a dit là Afin que celui Qui a commis Cet acte là Je lis au verset 2 Soit ôté du milieu De vous Je le dis vraiment Sans enseigner une doctrine C'est pas une doctrine Ça c'est ma conviction Personnelle Je pense que Quand il dit Livré à Satan C'est qu'on fait Comme on dit Mise à pied On te met d'abord à l'écart Pendant un moment On te traite comme un païen On te met d'abord à l'écart Parce que si tu es à l'écart Des enfants de Dieu En fait on sait que le monde Est dominé par Satan Donc c'est comme si en fait On t'avait donné À Satan Pourquoi tu réfléchis Si tu veux vraiment Rester chrétien Donc quand tu as bien réfléchi Après on te réintègre Moi je pense que c'est ce qu'il veut dire Livré à Satan Mais après Maintenant je n'en fais pas Une doctrine Et je ne peux même pas enseigner dessus Parce qu'on n'a pas la réponse certaine Par rapport à la parole de Dieu Je vous donne simplement Ma conviction personnelle Par rapport à cette question là Si on prend 1 Timothée 1 1 Timothée 1 Maintenant 1 Timothée 1 verset 18 à 20 1 Timothée 1 verset 18 à 20 La recommandation que je vous adresse Timothée Que je t'adresse Timothée Mon enfant Selon les prophéties faites à ton sujet C'est que d'après elle Tu combattes le bon combat En gardant la foi Et une bonne conscience Cette conscience Quelques-uns l'ont abandonné Et ont ainsi fait naufrage En ce qui concerne la foi De ce nombre sont Iménée et Alexandre Que j'ai livré à Satan Voilà encore l'apôtre qui parle D'une deuxième fois Une deuxième fois Cette même expression Que j'ai livré à Satan Afin qu'ils apprennent A ne pas blasphémer Donc c'est par amour Encore qu'il le fait A Iménée et à Alexandre Qu'il les livre à Satan Pour qu'ils réfléchissent un peu Donc l'amour Doit toujours pouvoir Nous conduire A traiter les enfants de Dieu De la façon que Jésus aurait fait C'est pour ça qu'on a commencé D'abord par Jésus Et maintenant on regarde Comment les apôtres eux Ils se sont Comportés, manifestés Quand ils voyaient Que les enfants de Dieu Sortaient de la ligne Directrice du Seigneur Ils les livraient à Satan Pour qu'ils puissent réfléchir Parce que si ils passaient le temps A caresser, à couvrir le péché Les enfants de Dieu Continueraient à vivre Dans ce que le Seigneur Veut enlever en eux Ils continueraient à s'accrocher A cela Donc c'est pour ça que Les apôtres Ont été conduits Par le Saint-Esprit A faire cela Si on regarde dans 2 Timothée 4 Également Donc juste à côté 2 Timothée 4 13 à 22 On en a parlé du verset 13 vendredi Quand tu viendras Apporte le manteau Que j'ai laissé à toi Chez Capus Et les livres Sur tous les parchemins Ah bon On nous a dit De jeter tous les livres On voit que l'apôtre Réclame quand même ses livres Bon Ça c'est juste en passant Ça m'a fait sourire Quand j'ai vu ce verset 2 Timothée 4 A partir du verset 13 13 à 22 Alors Alexandre le forgeron M'a fait beaucoup de mal Donc c'est un enfant de Dieu Qui a fait beaucoup de mal A l'apôtre Le Seigneur Le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres La même façon que tu traites celui La manière dont nous amenons la vérité Il faut cette sagesse là Mais l'équilibre doit toujours être la présence Alors verset 15 Garde-toi aussi de lui Car il s'est fortement opposé à nos paroles Verset 16 Dans ma première défense Personne ne m'a assisté Mais tous m'ont abandonné Qu'il ne leur en soit pas tenu compte C'est le Seigneur qui m'a assisté Et qui m'a fortifié Afin que la prédication soit portée par moi A sa plénitude Et entendu De tous les païens Et j'ai été délivré de la gueule du lion Verset 18 Le Seigneur me délivrera De toutes les oeuvres mauvaises Et me sauvera Pour me faire entrer Dans son royaume céleste Afin Dans son royaume céleste A lui soit la gloire Voilà Amen Après ce sont Ce sont les salutations Qui arrivent Voilà Donc ça Ça nous montre vraiment L'attitude que l'apôtre avait Vis-à-vis des enfants de Dieu Qui étaient rebelles Qui avaient déjà reçu La parole de Dieu Donc si nous prenons maintenant Un Thessalonicien 5 Au verset 14 Donc on revient De quelques chapitres Un Thessalonicien 5 Déjà vient après l'enlèvement Enfin Vient après le chapitre de l'enlèvement Mais le contenu concerne La période avant l'enlèvement Dans 1 Thessalonicien 5 Verset 14 Nous vous Nous vous y exhortons frère Avertissez ceux qui vivent Dans le désordre Donc nous avons ce devoir là De dire Ma soeur Mon frère Ce que je te vois faire là Attention Parce que tu es en train De t'égarer Tu es en train De sortir du chemin Tu n'es pas Dans la ligne Que le Seigneur A prévu Pour ses enfants Qui l'attendent véritablement Nous avons ce devoir là Il dit Nous vous y exhortons Avertissez ceux qui vivent Dans le désordre Consolez ceux qui sont abattus Supportez les faibles Donc vous avez Il y a les deux là dedans Avertissez ceux qui vivent Dans le désordre Donc quelqu'un Qui vit dans le désordre En fait c'est un rebelle Donc il a reçu la vérité Mais il choisit De ne pas respecter la vérité Ça c'est une chose Il faut l'avertir Avertir cette personne Mais après Il dit supporter les faibles Donc vous avez Les deux dans le corps du Christ Vous avez Ceux qui sont rebelles A la parole de Dieu Et vous avez les faibles C'est à dire Ceux qui ne sont pas encore Dans l'obéissant Parce qu'ils n'ont pas encore Tout compris Ils sont encore sur le chemin Donc il ne faut pas les écraser Il faut les supporter Il faut les encourager En fait A passer le cap Donc c'est C'est cet équilibre là Qu'il faut trouver C'est toujours ça C'est la sagesse de Dieu En fait Pour pouvoir Comment dire Conduire les deux Les deux cas Qui se trouvent dans le corps de Christ Parce qu'on a On a tous ces cas là Dans le corps de Christ Mais il faut savoir que A la soeur là La manière dont je vais parler Ce n'est pas la bonne A l'autre je dois parler De telle façon Et ainsi de suite Et ça équilibre Et on va voir Normalement Si ce sont les vrais enfants de Dieu Qui ont reçu le Saint-Esprit Elles vont marcher Ou ils vont marcher Si ce sont des frères Conformément à la vérité Parce que Le Saint-Esprit Qui vit en elles En eux Va attester Que ce que j'entends là C'est par amour C'est la vérité de Dieu Qui est en train Qui est en train De être prononcée Puisque la Bible Parle Appelle le Saint-Esprit L'esprit de vérité L'esprit de vérité Dont la personne Va reconnaître Que là C'est la vérité Qui est en train De m'être dit Et la vérité Ne peut que M'amener à la vie C'est pas pour ma mort La vérité C'est pour la vie En fait Donc c'est pour ça Qu'on va accepter Cette vérité là Alors Si je prends maintenant Attends Est-ce que j'aime Finir la lecture du verset Voilà Alors User de patience Envers tous Donc on avertit Mais après Il faut être patient Il faut être patient De laisser la parole de Dieu Faire son travail Dans les vies Pour que les résultats Commencent à se manifester Donc la perte de patience Aussi souvent Peut nous amener Bon voilà À À À À À À manquer En fait De sagesse Dans la manière dont Parce que nous sommes pressés De voir les résultats Dans donner la parole On voit les gens Apparemment sont toujours Comme Comme s'ils n'avaient pas Entendu la parole Et on perd patience Et on commence à mal parler aux gens Vous voyez donc C'est cette sagesse là Que Dieu veut Que nous ayons Que nous n'entrons pas Nous ne sortons pas justement De ce cadre là Donc Ensuite Nous étions Au Verset 14 Ensuite Alors Alors Deux Thessaloniciens Maintenant Donc juste à côté C'est 2 Thessaloniciens 3 De 6 A 18 2 Thessaloniciens 3 Verset 6 Nous Nous Vous recommandons Frère Au nom De notre Seigneur Jésus Christ De vous éloigner Vous voyez Il va plus loin Tout à l'heure Il disait Avertissez Ceux qui vivent Dans le désordre Maintenant Il va un peu plus loin Donc Quelqu'un est rebelle Tu avertis Ensuite Deux Thessaloniciens 3 verset 6 Nous vous recommandons Frère Au nom du Seigneur Jésus Donc c'est vraiment Pour l'amour de Jésus Qu'on le fait De vous éloigner De tout frère Qui vit Dans le désordre Et non Selon La tradition Que vous avez Selon l'enseignement Que vous avez Reçu de nous Éloignez-vous De lui Pourquoi Parce que Vous avez Un rebelle C'est plus facile La rébellion Que l'obéissance Vous avez Un rebelle Dans l'assemblée Ceux qui étaient Déjà dans la vérité Si la personne Ne veut pas Recevoir la vérité Elle va pousser Les autres A la rébellion Parce qu'on va dire Pourquoi lui Il fait différemment Pourquoi on lui Permet de faire ça Et ainsi de suite En fait finalement Pourquoi Parce que Les gens Quand ils ne sont pas encore Mûrs dans la parole C'est comme ça Qu'ils vont réagir Parce que En fait C'est souvent Par rapport aux autres Qui sont autour de nous Qu'on essaye de s'ajuster Et non par rapport à Jésus Humainement On est encore comme ça Donc on va dire Mais pourquoi Finalement Lui on lui permet De faire ça Et ainsi de suite Et on va baisser la garde Baisser la garde Et cette personne Qui est dans la rébellion Va finir Par faire tomber Ceux qui sont dans l'obéissance C'est pour ça que L'apôtre dit Éloignez-vous De tout frère Qui reste dans le désordre Parce qu'il a été averti avant On a vu dans Un Thessaloniciens 5 au verset 14 Qu'il fallait Avertir Cette personne Mais si la personne Décide de rester Dans son état Il faut s'éloigner de vous Verset 7 Vous savez vous-même Comment Il faut nous imiter Parce que Eux ils vivaient dans la vérité Car nous n'avons pas vécu Parmi vous Dans le désordre Vous voyez nous n'avons pas vécu Ils ont été des modèles Donc ils peuvent dire Regardez à nous Faites comme nous Verset 8 Nous n'avons mangé gratuitement Le pain de personne Je veux qu'on voit la transition Il y a quelque chose De très important Vous savez vous-même Comment il faut nous imiter Car nous n'avons pas vécu Dans le désordre Verset 7 Nous n'avons mangé gratuitement Le pain de personne Manger gratuitement Le pain de quelqu'un Fait partie de vivre Dans le désordre Pour un chrétien Manger gratuitement Le pain de quelqu'un Fait partie de vivre Dans le désordre Vivre au crochet de quelqu'un Ça fait partie du désordre Selon la parole de Dieu Et on va entrer encore plus en profondeur L'apôtre entre encore plus en profondeur Par rapport à cela Il dit Mais dans le labeur Et dans la peine Nous avons travaillé Nuit et jour Pour n'être à charge Pour ne pas être Pour n'être à charge A aucun de vous Donc pour ne pas vivre Dans le désordre Pour ne pas vivre Aux dépens de l'assemblée Ils sont allés travailler Jour et nuit Ça c'est un enseignement Véridique de la parole de Dieu Le travail c'est très important Parce que ça évite justement Que nous puissions vivre Dans ce désordre là Dépendre totalement De certaines personnes Même dépendre du système Ça c'est vivre dans le désordre Lorsque nous dépendons Indéfiniment du système C'est vivre dans le désordre Parce que c'est pas un témoignage Pour les chrétiens Et ça c'est la vérité Il faut comprendre ça Parce que c'est qui Qui fait le système C'est toi et moi Qui payons les impôts Qui faisons le système Donc celui qui vit De cela Et qui refuse de travailler Il vit dans le désordre Parce qu'il vit à ton crochet Toi et moi qui travaillons Et ça c'est ce que nous devons voir Nous ne devons pas regarder Nos intérêts Mais nous devons regarder Le témoignage chrétien Que nous donnons à la société Ça c'est très important La société doit voir Cette différence là Entre les ténèbres et la lumière Au travers de notre vie Au travers des choix Que nous faisons La société nous propose Plusieurs types de choix Mais nous ne sommes pas obligés De prendre les choix Que la société nous propose Puisque la Bible L'apôtre Paul dit bien Tout est utile Mais qu'est-ce qu'il dit encore Tout est permis Mais tout n'est pas utile Donc on a ces choix là Qui se présentent à nous Mais nous n'allons pas prendre Le choix le plus facile Le qui nous arrange Non Nous allons faire un choix Comme la soeur a demandé La prière l'autre jour Seigneur permette que La formation Ou le travail que j'ai Ce soit selon toi C'est cela C'est à dire que Le choix que nous allons poser Dans la société Doit être un choix Qui glorifie Jésus Un choix qui donne Un bon témoignage De la foi chrétienne Même si c'est que Ça nous fait souffrir Même si c'est que Ce n'est pas Ce que nous aurons souhaité Mais si le témoignage De Jésus Est justement Pris en compte Est vraiment Comment dire Assaini Par le choix Que nous avons fait Gloire à Dieu Nous aurons justement Parti On parlait tout à l'heure De supporter les souffrants Nous allons Ça va peut-être Être une souffrance Mais nous savons Que c'est pour la gloire De Jésus Que nous avons fait cela Continuons verset 9 Ce n'est pas Que nous n'ayons pas Le droit Donc ils avaient le droit De vivre De dépendre de l'assemblée Ils avaient ce droit là Mais nous n'avons pas Voulu donner Mais nous avons voulu Vous donner en vous Même Un modèle à imiter Donc c'est Pédagogique C'est un exemple À suivre Qu'ils ont donné À ces Thessaloniciens En disant Nous venons chez vous Nous venons vous annoncer La parole de Dieu Mais on ne va dépendre De vous En rien du tout Vous n'allez pas nous donner Je ne sais pas moi Nous n'allons pas vivre À vos dépens Non pas du tout On vient On vous donne La parole de Dieu Et nous sommes totalement Indépendants Comme ça on peut donner Toute la vérité Toute la vérité Entièrement Vous allez voir Si un pasteur Depend de son assent Il y a des choses Qui va taire Il y a des vérités Qu'il ne peut pas dire Parce que les gens vont partir Ils ne vont plus payer la dîme Ils ne vont plus payer ici Ils ne vont plus payer ça On ne pourra plus payer la salle Ils ne peuvent pas dire la vérité Pourquoi ? Parce qu'ils sont muselés Parce qu'ils vivent au dépens Mais voici La porte qui dit Nous n'avons pas voulu faire cela Nous n'avons pas voulu faire cela Pour être un modèle à imiter Verset 10 Car lorsque nous étions chez vous Nous vous recommandions ceci Si quelqu'un ne veut pas travailler Si c'est sa volonté de ne pas travailler Et ça seul Dieu le sait Si il ne veut pas travailler Si quelqu'un ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas non plus Il ne doit pas manger Est-ce que quelqu'un peut vivre sans manger ? Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit travailler Alors Continuons Verset 11 Or Nous apprenons que Certains d'entre vous Vivent dans le désordre Et qu'au lieu d'agir Alors Or Nous apprenons que certains d'entre vous Vivent dans le désordre Et qu'au lieu d'agir Au lieu d'agir Il s'agite Bon Dans ma version c'est comme ça Au lieu d'agir Il s'agite Quelqu'un peut lire dans une autre version Mon frère Nous apprenons cependant Qu'il y en a pas mis vous Quelques-uns qui vivent dans le désordre Qui ne travaillent pas Mais qui s'occupent de futilité Voilà Ça c'est la bonne traduction Les affaires des autres chez moi Voilà Ok Voilà Chez moi c'est pas bien dit Je crois que j'avais m'aménoté Que ce n'était pas bien dit chez moi Donc effectivement Le fait de travailler Le fait d'être occupé Il y a beaucoup de choses Que ça va vous épargner Quand je reviens du travail Déjà ma journée a été tellement fatigante Que j'ai juste le temps de m'occuper des enfants Après je vais aller dormir Mais si j'avais passé toute la journée J'ai le temps d'appeler Serge Serge tu sais Voici ce qui s'est passé Il y a tel qui s'habille comme ça L'autre n'a pas enlevé ceci J'ai tout ce temps là Mais quand je travaille Je n'ai pas le temps de faire ça Donc si j'appelle Serge Je le sois Tout de suite je vais à l'essentiel Parce que je sais Je n'ai pas le temps de discuter longtemps Avec Serge Donc tout de suite je vais lui dire L'essentiel de ce que j'ai J'ai à lui dire Et ça va m'éviter de vivre dans le péché Puisque les murmures Les médisants Tout ça c'est le péché Il faut appeler le chat par le chat C'est des péchés Donc ça va m'éviter de faire tout cela Donc c'est encore pour notre bien même Que le Seigneur nous demande d'aller travailler Parce que ça Ça va nous amener A nous occuper des choses Dont nous Ça ne nous concerne même pas On va dire Ah oui celui-là Il a fait ci L'autre est monté C'est descendu Et le Seigneur Le Seigneur ne veut pas cela Verset 12 Nous invitons ces gens là Et nous les exhortons Par le Seigneur Jésus Christ Donc c'est encore Poussé par l'amour Qui le dit A travailler paisiblement Et à manger leur propre pain A manger leur propre pain Bon On entend souvent dire Bon voilà Le Seigneur m'a appelé à ne pas travailler Ok C'est des cas qui existent Je ne dis pas que ça n'existe pas Mais C'est le Seigneur Si lui Il t'a appelé à ne pas travailler Ça veut dire que tu travailles pour lui Non Puisqu'on doit tu travailler Donc tu travailles pour lui Donc Si tu travailles pour lui C'est lui qui va te payer C'est lui qui va pouvoir tes besoins Tu ne vas pas aller t'accrocher à quelque chose Vivre au dépend de quelqu'un Il dit que C'est le Seigneur qui pourra travailler Non pas du tout Ce n'est pas la vérité Nous ne sommes pas dans la vérité Je connais un frère Un serviteur On parlait de lui tout à l'heure Henri Vio Mura Quand j'écoute son témoignage Il était prof à la fac Il gagnait bien sa vie Après Il a commencé à sentir l'appel de Dieu Il fallait qu'il laisse son travail Mais qu'est-ce qu'il a fait ? La sagesse Il n'a pas dit Bon ok Je laisse tout Non Il a d'abord annoncé à la famille Il nous a témoigné ça Il a annoncé à la famille Voilà ce que le Seigneur me demande de faire Ainsi de suite Donc Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a discuté avec la famille Bon Les enfants ont demandé Bon voilà Il faut un peu de temps Tout ça Ils ont attendu pendant 5 ans Le temps de se préparer Au bout de 5 ans Il a arrêté son travail Ce que j'aime Dans le témoignage du frère C'est que le frère dit Qu'il a refusé les allocations familiales Si tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé Il ne va pas t'envoyer aux allocations familiales Pas du tout Il ne va pas faire cela Donc le frère Dans la suite du témoignage Il dit qu'il a 5 enfants La famille de 5 Des fois il restait comme ça Il n'avait rien à manger Il dit à son épouse Mets le petit déjeuner Mets les assiettes à table On se met à prier Et quand ils sont en train de prier La dame qui vient livrer les oeufs Dans le village sonne Henri il voit les oeufs que j'ai apporté Il dit non non on n'en a pas besoin En réalité c'est pas qu'il n'en avait pas besoin C'est qu'il n'avait pas de quoi payer Donc la dame elle insiste Elle insiste Elle insiste Elle finit par partir en laissant le plateau d'oeufs là Voilà les oeufs Deux minutes après Il y a la dame qui livre le lait Ou bien le monsieur qui livre le lait Même chose Et le petit déjeuner après Là on dit c'est Dieu qui a fait Là on dit c'est Dieu Parce que le témoignage est pur Du début jusqu'à la fin C'est pas un témoignage Qui peut souffrir Comment dire On va dire non ça en réalité Il a calcul Non il n'y a pas de calcul dedans C'est Dieu vraiment qui a pourvu Quand le frère dit Qu'il a un ou plusieurs enfants Qui sont allés à l'école de commerce On sait que ça coûte de l'argent Il n'a pas pris d'empreint bancaire Il a une voiture Il n'a pas pris d'empreint Je dis gloire à Dieu Voilà des exemples qu'on veut On veut suivre Le frère venait à l'assemblée Où on était ici On voulait lui payer la chambre d'hôtel Il refuse On voulait lui payer le transport Pas du tout Il refuse Là tu dis Ça c'est vraiment Dieu Qui l'a appelé Là on peut dire C'est Dieu qui t'a demandé De faire ça Et le frère vient Il prêche la parole Et puis il repart Et ça c'est vraiment C'est témoignage là Qu'on veut suivre Parce qu'on sait que c'est la vérité Du début jusqu'à la fin C'est pas qu'on dit Non Bon oui Dieu m'a appelé Mais après On ne voit pas véritablement La main de Dieu Pure en fait Dans le témoignage Alors ça c'est très très important Si nous regardons Quand nous On ne va pas lire Je donne juste les versets maintenant Dans acte 5 Ananias et Saphira On connait On connait l'exemple Où l'apôtre Paul Et l'apôtre Pierre A jugé Enfin il n'a même pas jugé Il a dit simplement Ceux qui sont à la porte là Ils vont venir ramasser le corps Pah Ananias est mort Trois heures après Saphira arrive Tac mort aussi Comment ça Mais ce sont des apôtres Qui aimaient ces personnes là Mais comment le jugement Est tombé comme ça C'est toujours dans l'amour Que le jugement arrive Donc c'est le même Dieu Qui est amour Qui a frappé ces gens là Pourquoi ? Parce qu'ils étaient Dans la désobéissance Donc l'amour ne veut pas dire Que nous devons tolérer La désobéissance Si nous prenons Également dans acte 8 Quand Simon le magicien Vient demander à Pierre Et à Jean J'ai vu que vous imposez les mains Et puis les gens parlent en langue Je veux aussi recevoir de ce don là Et il voulait leur donner de l'argent Qu'est-ce que Pierre dit ? Que ton argent périsse Il parle à un enfant de Dieu Simon était déjà un enfant de Dieu C'est acte 8 Il dit que ton argent périsse avec toi Et puis il envoie Simon aller prier Il lui dit Priez pour demander pardon à Dieu Donc il y a le double message Même dans la réaction de Pierre Pierre dit Que ton argent périsse avec toi Donc il lui montre bien la vérité Mais il lui dit Il y a quand même la solution De la repentance Va prier Donc c'est cette sagesse là Que nous devons toujours avoir Si nous regardons Dans 3 Jean 9 Au verset 13 Nous avons la même chose Qu'en Jean Qui est l'apôtre même de l'amour Il parle de Dieu Il parle de Dieu Il parle de Dieu C'était acte 8 C'était acte 8 A partir du verset 18 Je crois Attends Je vais te donner le verset Acte 8 Pour Simon le magicien Et Pierre C'est acte 8 A partir du verset 18 De 18 à 24 Voilà De 18 à 24 Alors 3 Jean Donc c'est la troisième Épitre de Jean Verset 9 Au verset 13 J'ai écrit quelques mots A l'église Mais Dieu trèfle Qui aime A être le premier Parmi eux Ne vous reçoit pas C'est pourquoi Si je viens Je rappellerai Les actes Qu'il commet Donc il va venir Et dit la vérité Dans l'église Concernant le mauvais comportement D'un enfant de Dieu Et c'est l'apôtre de l'amour Qui va faire ça Parce que souvent On n'arrive pas A juger l'amour Selon Dieu En fait Parce que quand quelqu'un Manifeste un comportement Il lui manque d'amour Mais C'est parce que Notre définition de l'amour Est un amour charnel Selon la chair Mais l'amour de Dieu C'est un amour Qui conduit toujours A faire les choses Dans la lumière Dans la vérité C'est pourquoi Je viendrai Je suis au verset 10 Si Je viens Je rappellerai Les actes Qu'il commet En répandant Contre nous Les paroles mauvaises Non content de cela Lui même Ne reçoit pas Les frères Et ceux qui voudraient Le faire Il les empêche Et les chasse De l'église Dans ceux qui voulaient Recevoir Les frères Qui venaient prêcher La parole Lui même refusait De les recevoir Et il chassait Tous ceux qui acceptaient De les recevoir Et il dit Je vais venir Et je dirai Ces oeuvres Devant l'église Verset 11 Bien aimer N'imite pas le mal Mais le bien Celui qui fait Le bien Aide Dieu Et celui qui fait Le mal N'a pas vu Dieu Tous Et la vérité Elle même Rendent un bon témoignage De Demetrius Donc là Il parle maintenant D'un autre frère Nous aussi Nous lui rendons Témoignage Donc on peut rendre Un bon témoignage Aussi D'un frère Qui est Comme on a rendu Le témoignage Tout à l'heure Pour le frère Qui est un bon témoignage Qui doit nous servir D'exemple On peut rendre Également un bon témoignage Donc nous lui rendons Un bon témoignage Et tu sais que Notre témoignage Est vrai Donc voilà Ce que Le Seigneur Conduit Qu'on puisse comprendre Vraiment Ce double message De la croix Ce double message De l'esprit De la croix En fait Il y a cet amour Qu'on doit avoir Pour les faibles Qui viennent de démarrer Mais il y a aussi La vérité Qui doit être dite Et qui doit être Acceptée Dans les cœurs Ça c'est un devoir Que nous avons Il dit Nous vous exhortons Comme on a lu Dans un Thessaloniciens Nous vous exhortons A avertir Ceux qui vivent Dans le désordre Ça c'est pour la survie Du groupe même Qu'il faut faire cela Si on voit Que les gens Ne sont pas Dans la bonne disposition Pour être un exemple Pour les autres Il faut le leur dire Il ne faut pas cacher Il faut le dire Mais il faut simplement Demander La sagesse A Dieu De savoir Comment Comment est-ce que On peut le dire Et là Nous arrivons A un message Équilibré Qui est le message Complet de la parole De Dieu Seigneur Dieu Et tel à nous puissions D'abord l'appliquer Dans notre propre vie Qu'elle puisse nous transformer Et que vraiment Seigneur Dieu Nous puissions la communiquer Également A nos bien-aimés Qui sont autour de nous Dans l'amour Seigneur Dieu Tout-Puissant Afin que ton nom Soit glorifié Et que nos frères et soeurs Et que nos frères et soeurs Aussi puissent persévérer Continuer à courir Seigneur Dieu Pour remporter le prix De la vocation céleste Seigneur Dieu Lorsque nous serons arrivés A la fin de notre marche Seigneur Père Que nous puissions Nous exclamer Comme l'apôtre Paul Et dire Nous avons combattu Le bon combat de la foi Et que nous avons achevé La course Que nous avons combattu Non comme en combat Sans règles Mais que nous avons combattu Selon les règles Seigneur Dieu Tout-Puissant Et que nous sommes Arrivé jusqu'à la fin Garde-nous dans cette unité Dans cet amour là Et continue à nous enseigner Seigneur Toute la vérité de ta parole Au nom de Jésus Christ Amen